Avez-vous déjà vu un clown avocat ? La parole est à la défense. Il est intervenu une poignée de secondes sur deux personnes. Il ne les a pas blessées. Ces personnes ont été présentées à l'officier de police judiciaire. Elles ne faisaient l'objet d'aucune blessure. Elles n'ont pas déposé plainte. Ouh là 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 ! Objection, monsieur le juge ! A-t-il péter un plomb ? Pas du tout. Il a pris une décision qui est une décision de citoyen. Parce que monsieur Benalla, c'est un homme qui est fougueux. C'est un homme qui... Il est fougueux. Il est fougueux. Il ne supportait pas de voir ces individus qui étaient virulents, qui étaient agressifs et qui n'étaient pas interpellés. Et donc il a voulu prêter main-forte. Donc il a voulu faire le travail de la police ? Prêter main-forte. A sa place. Justement, il n'a pas voulu substituer. Il a voulu aider. C'était pas monsieur, mes clients qui avaient tué monsieur le mort. Il faut pas les mettre dans la prison. Après, c'est son prisme. Peut-être est-ce qu'il a mal aidé. Peut-être est-ce que c'était maladroit. C'était de toute façon maladroit, eu égard à sa qualité. Mais c'est la fougue de la jeunesse, certainement. Et l'envie, l'envie d'aider. L'envie de participer. L'envie de mettre la main à la patte. Vous savez, il y a des gens qui, dans le métro, quand il y a des agressions, se retournent et regardent ailleurs. Et puis il y a des gens qui y vont. Alexandre Benalla, il est du genre à y aller. C'est pas eux, les vrais méchants. Il était parti par où, le vrai méchant ? Il est parti par là. Oh, mais non, c'est parce qu'il y a le juge ! Ensuite, il y a l'hystérie collective qui débouche aujourd'hui, après l'effet Coupe du Monde et de manière manifestement à porter atteinte à la présidence de la République, une hystérie collective totalement démesurée par rapport à l'action dont on parle. Parce que l'action dont on parle, je vous rappelle, c'est zéro jour d'ITT. C'est une maîtrise d'individus sans blessure. Est-ce que ça justifie le scandale d'État ou le scandale d'été ? Parce qu'en fait, on ne sait plus très bien de quoi il retourne. Est-ce que ça justifie cette hystérie actuelle ? Allo, monsieur le témoin ! Vous pouvez pas venir ? Maintenant, oui.